... Que j'ai composé moi-même, airs et paroles, et qui a été illustré par Lisette Blanc, dont vous voyez donc les illustrations sur la feuillenne. Dans un château du Moyen-Âge, au sein d'impaisibles bêtailles, est né le roi en petites pages, qui s'appelait Pierre-Téraille. Sans grand écouté de gloire, pour son courage et son bon cœur, à son honneur et sa mémoire, tous ses amis chantent en chœur, il est sans peur et sans reproche, paille à l'enfant de Pont-Chart. Y'a l'ennemi qui l'approche, sans épée le terrassera. Ce chevalier plein de courage, lutter contre l'esprit malin, se mord l'amour et le partage, et dans la veuve et l'offre de l'œuvre, il est en haut, libre d'histoire, sur le vent du Camiliano, volant de victoire en victoire, à Marignan ou Bassano, à la défense de l'ésière, il repoussa les agresseurs. Puis il partit dans les visières, pour suivre d'autres oppresseurs. Il est sans peur et sans reproche, paille à l'enfant de Pont-Chart. Y'a l'ennemi qui l'approche, sans épée le terrassera. Ce chevalier plein de courage, lutter contre l'esprit malin, selon l'amour et le partage, et dans la veuve et l'offre de l'œuvre. Il a nous pas le roi de France, choisi parmi les plus vaillants, mais une triste circonstance, mis face à ses exploits brillants. Malgré son cran, malgré sa ruse, bagarre les morts sur le terrain. Car une pierre d'acubuse, qui violemment brise à son rein, il laisse sans peur et sans reproche, bagarre l'enfant de Pont-Chart. Car à l'ennemi qui l'approche, sans épée le terrassera. Ce chevalier plein de courage, lutter contre l'esprit malin, selon l'amour et le partage, et dans la veuve et l'orphelin. Selon l'amour et le partage, et dans la veuve et l'orphelin. Merci beaucoup. Alors, si quelqu'un veut connaître un peu toute l'histoire de Bayard, j'ai écrit un livre sur le chevalier Bayard qui s'appelle Le chevalier Bayard, vérité, erreur, rumeur. Et puis aussi une bande de destinée, donc j'ai donné l'histoire à quelqu'un qui fait la bande de destinée. Donc, c'est au choix, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Mais à vous de voir, bien entendu, il n'y a aucune obligation. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à 5h30. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada